La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Co-APG Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-APG Extra de Montmagny. Et bien sûr, chronique culinaire veut dire chef culinaire. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Super bien. Oui? Oui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait une couple de semaines que je n'étais pas revenu. Oui. On a décidé de nous faire sortir. Bon, on a été les premiers. C'est nous autres qui avons gagné le premier choix. Les vacances s'en viennent? Oui, ça s'en vient. On a loué un chalet de Boiron qu'on s'en va la semaine prochaine. Ça va être super hot, le fun. Une petite semaine tranquille avec les enfants et la famille. À un moment donné, il faut décrocher un peu. Comment ça va à Cap Saint-Tignasse? Parce que c'est là qu'on te voit le plus. Oui, présentement, au Cap Saint-Tignasse, j'ai une équipe déjà en place. Puis, je suis revenu à mon menu quasiment à temps plein présentement. Ah oui? Pour aider l'équipe à stabiliser l'équipe aussi. On a du nouveau monde qui arrive, c'est pour les former et tout. On a Hélène qui vient juste de commencer une semaine. Une bonne travaillante avec mes autres employés qui travaillent super bien. On a aussi Joanne qui va commencer lundi prochain. Une cuisinière. Puis, je pense qu'on va être prêts pour l'été avec toute l'équipe. Bon, et là, est-ce que vous cherchez du personnel encore? Oh, on cherche. C'est le temps? Oui, puis on est dans tous les départements. On a besoin aux caisses aussi. Je pense que c'est une belle avenue. Puis, avec les conditions, puis tout qui sont favorables. Puis, il y a des belles choses. OK. On communique, on appelle ici au magasin. Oui, vous parlez. Il y a des gens, des gens, des fois, à la retraite, juste pour faire la caisse. Oui, on a peut-être quelques jours par semaine. Quelques jours par semaine, on peut. Il y a beaucoup de personnes qu'on soit un petit peu plus âgées, puis qui viennent donner leur CV pour juste trois jours par semaine, puis prendre ça. C'est Mélanie Couillard que vous venez voir, la Ressources humaines. C'est un très bon ouvrage aussi. Puis, si vous voulez donner votre CV, on le prend en bas, puis on va vous contacter. Tout ça, la personne ressource. OK. Mélanie Couillard, Ressources humaines. Donc, peu importe, vous venez rencontrer les gens, puis vous dites vos conditions. Puis, on va voir si on peut le respecter, si on peut s'arranger. C'est en plein ça. Bon, on a la télévision pour en parler. Ah, ben oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un Carbonara Lardon. Un Lardon. Lardon. Qu'est-ce que c'est, un Lardon? Des petits lardons, comme ça. C'est du bacon, mais un petit peu plus gros, mais plus fumé. Ça sent super bon. OK. C'est un beau produit. Oui, c'est un petit produit que j'ai découvert. Puis, comme je vous ai dit, je vais le prendre de toute façon. On va le regarder. Oui. Alors, c'est déjà tout qui est ouvert. C'est comme du gros bacon, mais un petit peu plus salé, avec des lardons dedans. Ça donne un très bon goût à la préparation qu'on va faire avec le Carbonara, puis les champignons. Bon, ben, excusez-moi, c'est quoi un Lardon? Un Lardon, c'est du gras. Il y a un petit peu plus de gras. Ils appellent ça du Lardon. OK. Est-ce qu'il est en blanc? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on mettait dans les feuilles volantes? Oui, c'est en place. Mais ça, ils ont gardé ça avec le produit du bacon, qui est un petit peu plus gros. Ça donne du Lardon fumé qu'on fait. C'est un nouveau produit que je voulais vous montrer. C'est des petites choses qu'on voit. Mais ils ne savaient pas c'était quoi du Lardon. Ah, ben oui. Donc, Carbonara, Lardon fumé et champignons. Oui. Alors, je te donne ça. Ah, c'est bon. La première chose que je vais faire, j'ai des linguines à pâte fraîche qu'on a toujours dans notre comptoir. Ce n'est pas nouveau. Je veux dire, on va se mettre deux petits compartiments comme ça. C'est environ cinq, six minutes. Comme ça c'est. OK, c'est tout en morceaux. Oui, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils sont fraîches. Mais si on va dire, vous voulez les mettre, on peut les mettre au congélateur. Mais une fois, quand ils sont ouverts, quand ils sont fermés, je pense que la date d'expiration sont très bonnes. Ce n'est pas bien produit. Ou on peut les mettre à congélateur par deux par deux. Vous pouvez les mettre juste dans l'eau, ça prend la place de six minutes. Ça va prendre environ peut-être huit, neuf minutes. Ils vont être vraiment... Ils vont être prêts à manger. Oui, c'est ça. OK. Déjà, regarde, ce n'est pas long, là. Non, non. Il y a des viales blanches. Oui. Mais c'est vraiment des pâtes fraîches, c'est ça. On a un comptoir, on a peut-être une quarantaine de pâtes fraîches avec, vous avez aussi les tortellinis. On a des gnioshis à cette heure, aux pommes de terre nature, une eau au fromage, bacon, une non-partie, une multitude. On dirait qu'ils ne sont pas capables d'en sortir une sorte pour qu'ils en sortent huit sortes. On va avoir plus de choix. Plus de choix, oui. On le retrouve où, ce comptoir-là? Ce comptoir-là, il se retrouve juste sur le bord des mains préparées. Quand vous allez faire le tour, à côté des fruits et légumes, où il y a des fraises, des framboises, sur l'autre coin, en face de la boulangerie, vous allez voir, il est tout là. Comme je vous l'ai dit, dans ce comptoir-là, il y a la sauce Ricardo, la sauce à spaghettis. Oui, mais celle-là, on l'avait présentée il y a quelques semaines. Oui, mais c'est un gros vendeur. J'en vends de plus en plus. Je pense que le monde l'adore, puis il a un prix raisonnable. Sousse à la viande. La sauce à la viande, là. Oui, je vous ai sorti. La sauce végétarienne et sauce aux légumes. Végétarienne, c'est ça qui est le fun. Vous savez, on en a de plus en plus. Vous avez une petite sauce aux légumes qui n'a aucune viande dedans, puis vous avez la sauce végétarienne qu'on a dans notre comptoir. OK. On les montre, Jean. On peut peut-être les montrer, juste montrer l'étiquette. Alors, ça, c'est la sauce végétarienne. Et vous avez la sauce aux légumes. Alors, c'est les trois sauces qu'il y en a deux. Il y a trois sauces, puis en plus, on a quatre sortes de soupes aussi. Je ne les ai pas montées. Il y a de plus en plus de produits de Ricardo. Oui, mais depuis qu'on est venu, qu'on a acheté Ricardo, dans le fond, il y a beaucoup de produits qu'on soit, puis c'est une bonne avenue, là. C'est des beaux produits. Puis, comme vous le savez, on a les petites sauces. Ça, ça, c'est nouveau. Ça ne fait pas si longtemps qu'on les a. Exactement. Sauce au miel et moutarde. Moutarde, c'est pour manger avec de la raclette, une petite conduite au fromage. Vous en avez les cinq sortes, je les ai toutes montées. OK. Donc, sauce au miel et moutarde, on a sauce au curry. Oui. Sauce à l'américaine. Qu'est-ce que ça veut dire, la sauce à l'américaine? Elle doit être un petit peu épicé. OK. Je ne peux pas vous le dire. Là, je n'ai vraiment pas goûté. Ça veut dire que je ne peux pas vous le dire. Oui. Sauce au poire. Oui. Et sauce bernaise. Bernaise. Une petite sauce avec... Je veux dire que je ne connais pas... Il y a plusieurs mondes qui mangent... Il y en a que c'est fait avec, je ne peux pas dire, c'est à base de relige. Il y en a qui met un petit peu de relige dedans avec un petit peu des épices et le bernaise. C'est super bon. C'est un beau produit à découvrir. Donc, c'est des sauces d'accompagnement. Oui. Comme trempette, vous pouvez la prendre, trempette aux légumes ou en mangeant les... Comment on appelle ça, là-dedans, on mangeait de la fondue bourguignonne. Oui. Ça, c'est... Hein? Ça pétillait, mais c'était bon. Oui, c'était bon. C'est vrai, c'était bon. T'es gras. Oh, oui. Ce que je vais faire, on va saisir nos champignons. Est-ce qu'il y en a encore qui mangent ça de la fondue bourguignonne? Moi, tous les ans, je m'en vais chez mon père, puis sa blonde. Puis on mange tout le temps ça à Noël ou... On mange ça une fois par année, mais d'habitude, c'est là. Elle fait encore ça, puis j'aime ça. C'est dans l'huile de... L'huile de pinotte? L'huile de pinotte. Oui, hein? L'huile d'arachide. Ça fait longtemps, ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont plus énergiques à ce temps. Il faut que tu fasses attention. Et quand on vient changer? Eh, bon moyen. Dans le temps, le vin commençait aussi. On commençait... Chez nous, on mangeait le fondue bourguignonne, puis dans le temps, le vin commençait à servir à prendre qui m'a du vin, en tout cas, on parle d'une cinquantaine d'années. Cinquantaine, ouais, c'est ça. Je ne suis pas né encore. C'est proche, mais je ne suis pas né. On va prendre ça comme ça. On va prendre mes petits lardons, comme je vous ai dit. Regarde, c'est un beau produit. Regarde, c'est super beau. Oui. Tu sais, il y a des bons morceaux de gras. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir intégrer nos petits lardons. Je le dis souvent, Benoît, mais je n'en reviens pas comme tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on prépare pour accommoder les gens. C'est la place de faire cuire votre bacon. Il est déjà tout prêt. Ça sent bon, hein? Oui. Ça va vous donner un beau coup de goût. Ce que je vais faire, un coup, que ça va être saisi un petit peu, on va prendre, ça, c'est du vin blanc. On a du parmesan. On va faire comme une genre de petite sauce. On va venir crémé. OK. On va laisser réduire un peu. Ça va donner un super bon goût. Le lardons va donner, bien, vous sentez déjà l'odeur du fumé. J'ai dit, vous ne le sentez pas, mais moi, je le sens. Je le sens. C'est le valeur à ça, juste qu'on ne peut pas transmettre à la télévision. Oui. On a l'image, on a le son, mais on n'a pas l'odeur. On va mettre, je vais vous calculer comment je vais en mettre pour la recette. On va mettre deux bonnes cuillères en soupe, comme ça. On va faire comme une jarbe de petite pâte. on va laisser comme ça. Quand tu as parlé de Ricardo, on va parler de poulet grillé à l'érable. Oui. Ça, ce sont des plats. On l'a déjà montré à l'écran. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits là-dedans? Oui. On a déjà montré, je crois, le menu, c'est le dernier qu'on a reçu. Celui-là, c'est poulet grillé à l'érable et à la moutarde. Oui. 3 à 4 personnes. C'est ça que vous vous êtes demandé? Oui, c'est 3 à 4 personnes. Toutes les instructions pour les faire cuire sont tout en arrière les étapes. Vous avez toutes les étapes comme ça, de 1 à 4, puis de 1 à 5. pour faire réjouper. Je pense que vous pouvez, les deux, il y en a un au four puis l'autre, on le trompe. Les deux sont tous indiqués en arrière. C'est ce qui est le fun, c'est que tout le monde des « Ah, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas ça. » Vous arrivez à la maison, ça prend peut-être 8 à 9 minutes, puis vous avez tout un souper pour 3 à 4 personnes, pas de pertes, pas de beaucoup. C'est pesant, c'est 1,2 kg, c'est quand même très pesant. Alors, c'est 3 à 4 personnes, donc vous avez poulet grillé à l'érable et à la moutarde, il y a Boulette Général Tao, ça, on l'avait déjà montré, puis il y a un petit peu j'ai lié à l'envers, Gemélie aux boulettes et aux basilic. Oui. Gemélie. Gemélie, c'est une sorte de pâte. J'apprends en cuisine, c'est des sortes de pâtes un peu plus minces, mais un petit peu plus grosses que le cucchini, sont rondes à la place d'être plate. OK. C'est comme ça en photo, comme vous voyez, c'est plus tourbillonné. Tout ce que j'apprends en cuisine, c'est Benoît qui va l'apprendre. Ce n'est pas mon domaine. On va rester réduire. Quand j'ai fait, j'ai rajouté environ 100 ml de vin. On va rester réduire. Les pâtes vont s'en venir. Moi, c'est ce que j'aime parce que je mets tout le temps un petit peu d'échalote. Il y a de doux, hein? Mais à la fin, je les mets toujours à la fin pour ne pas qu'il vienne, comment je pourrais dire, vert fluo. Il faut que tu gardes le croquant de l'échalote. OK. On va venir le mettre juste à la fin par-dessus, juste pour donner une belle couleur, une belle fermentation. Ça sent bon, Benoît. On va les rester réduire. Alors, on rappelle, il y a de la crème, il y a parmesan, du vin blanc, champignons, des lardons fumés. On va rester réduire peut-être encore une minute. Il y a des pâtes. Il y a des pâtes, les ingouines, dont tu avais d'être prêts. On a dit six minutes. On a dit il reste trois minutes dans la recette, ça veut dire il reste deux minutes. on avait tout calculé. Il reste trois minutes. Oui, c'est ça. On a tout calculé. Je vais sortir mon assiette. Mais, comme je vous ai dit, la recette que je fais là, je l'ai faite avec des champignons. On aurait pu mettre avec les champignons au début des crevettes. On aurait pu le faire avec des préparations au fruit de mer. On aurait pu faire avec du poulet, du pâme, tout. Vous mettez qu'est-ce que vous voulez. On aurait pu remettre si vous aimez le brocoli, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais ça, c'est une sauce de base. La recette de base, c'est ça. C'est vraiment avec un peu de crème des lardons. On reste réduit. Seul poivre. La préparation, ça en vient bien. Oui, regarde, on va venir. Le goût que ça doit donner. Benoît, on est le 23 juin. Oui. Demain, le 24, c'est fermé. Oui, le 24, oui, toute la journée. C'était pourtant de... Oui, le 24 tombe un vendredi. Oui. C'est ça, on est fermé. On roule le samedi matin, même heure, que la du juge on recommence. Pour l'autre semaine aussi, on est fermé pour... Le 1er juillet? Oui, je pense que oui. Il me semble qu'on est fermé deux semaines. Vous vérifiez, je ne vais pas vous compter de m'entrer. On en reparlera dans notre collecte la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et demain, le 24 juin, le magasin est fermé, donc il faut prévoir. Vous avez toute la journée d'aujourd'hui, jeudi, pour prévoir vos emplettes, pour ne pas vous prévoir, surtout si vous recevez pour la Sainte-Jean-Baptiste. Demain, vendredi, c'est fermé. Ben, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos pâtes, comme ceci. On va prendre nos pâtes, je vais les prendre comme ça. Et cette émission-là va être diffusée en rediffusion la journée de la Sainte-Jean-Baptiste. Donc, on peut être jeudi ou on est vendredi. Alors, vendredi, le 24 juin, le magasin Coop IGA sera fermé pour la journée de permettre à ses employés de souligner et fêter de la sarabaisse. Comme je vous ai dit, vous avez vos pâtes fraîches, ça va vous donner un beau lait, une belle petite sauce, vous voyez, déjà toute prête, une petite sauce très claire avec des lardons. On va venir mettre comme ceci. Ça doit être assez nourrisant quand même. Ah, c'est bon, c'est très bon. Puis, on va venir mettre nos petits toffs. Alors, qu'un bonne erreur, lardons, fumés et champignons, c'est ce que Benoît nous offrait aujourd'hui comme petit plat et il m'en a laissé un petit peu puis j'y goûte. Un petit peu. Ça vous donne une belle petite assiette avec des lardons, ça vous donne une très belle présentation. C'est très simple, c'est pour des pâtes qui sont longues à faire. Comme vous avez vu, ça m'a pris vraiment 15 minutes. Il vous reste le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est on se retrouve la semaine prochaine et entre-temps, le 24 juin, c'est conjeu pour tout le monde. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine la veille de la fin de la Confédération. Ça t'en plaît, ça. Merci beaucoup, Benoît. C'est moi que t'en remercie. Voilà, je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Co-Apply J-Extra de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef de notre article. Sous-titrage Société Radio-Canada